Bonjour. C'est à peu près la première fois de ma vie que je vois tant de libéraux dans une salle, donc je suis pas ému. Peut-être quelques mots d'introduction avant de parler, en effet, de la restructuration de la dette souveraine française. D'abord, enfin, ça a été mon cas. J'ai l'impression que dans ce pays, on découvre souvent le libéralisme par hasard, alors que c'est une philosophie française qui nous vient du XVIIIe siècle, et nous, ce que nous défendons, c'est le libéralisme classique, plus que les libertariens américains des années 70. Dans ce pays, on découvre un peu le libéralisme par hasard, et ça a peut-être été votre cas. Mais en tout cas, il est important de structurer ce mouvement à la fois dans l'action politique, comme vous le faites un peu, ou du moins dans l'action communautaire, et sur le plan intellectuel pour lui redonner toute la place qu'il devrait avoir dans le débat public. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, qui s'y opposent reconnaissent que c'est une philosophie politique à part entière qui devrait au moins servir de contrepoint au reste des débats. Ma conviction profonde, c'est que... On parle souvent d'économie dans le libéralisme, parce qu'évidemment, la concurrence et les dépenses publiques sont des sujets traités par les économistes. Ma conviction, néanmoins, c'est que l'économie n'est qu'une suite logique ou une conséquence de la philosophie, ou d'autres diraient de l'idéologie. Je vais vous donner un exemple très concret. On dit souvent, il faut être pragmatique, il faut les solutions qui marchent, de bon sens, il faut demander aux économistes. Alors Jonathan Swift avait eu une réponse très pragmatique et de bon sens au début du XVIIIe siècle, pour résoudre ce qu'était à l'époque la crise irlandaise, où vous aviez à la fois une famine très forte et de la surpopulation. Il avait dit, il avait écrit un pamphlet, ironique bien sûr, pour dire qu'on n'a qu'à manger les enfants. Si on mangeait les enfants, il n'y aura plus de famine, plus de surpopulation. Mais voilà une réponse très pragmatique, de bon sens, et qui fait tout à fait sens économiquement, au problème que connaissait l'Irlande. Pourquoi est-ce que cette solution paraît absurde ? Parce que nous avons des principes, et que nous pensons qu'on ne peut pas manger les enfants, pour telle et telle raison, des raisons d'ailleurs récentes dans l'histoire, qui fait qu'on protège les libertés individuelles, la vie, etc. Donc, dans tous les sujets, quand on est ferme, fort sur ces principes, qu'on connaît sa philosophie, ensuite, les questions économiques ne doivent en être qu'une conséquence. Je pense que c'est important de ne pas oublier ça pour ne pas se perdre dans les chiffres, quand on débat, notamment, ou quand on présente nos idées. Et donc, c'était un peu l'ambition du think tank que j'ai fondé il y a un an et demi, Génération Libre, qui, d'abord, n'a pas vocation à participer au débat politique, au sens partisan. Donc, je m'aperçois d'ailleurs de plus en plus que l'on peut parler avec certaines personnes à droite, mais que l'on peut aussi parler avec certaines personnes, certains députés à gauche qui, en privé, vous tiennent des propos tout à fait sidérants, et qu'on peut entraîner vers le libéralisme, même si, bien sûr, aucun ne le revendique en tant que tel. D'un côté, nous faisons un peu d'agitation médiatique, via des chroniques, des tribunes, des interventions médias, en dénonçant un certain nombre de problèmes ou propos récents. Mais l'autre partie de notre travail, qui est le travail de fond, c'est de faire, justement, des rapports très précis, rédigés par des experts, jamais rédigés par mes soins, édigés par des gens qui connaissent leur domaine, en partant de cette base philosophique dont je vais vous parler. Donc, par exemple, si on reprend l'idée de l'impôt négatif de Milton Friedman, Negative Income Tax, eh bien, ça, c'est une idée philosophique. Pourquoi l'État devrait-il assurer un filier de sécurité très fort ? Pourquoi sous la forme d'un impôt négatif, et pas sous la forme d'allocations spécifiques, par exemple ? Eh bien, c'est parce qu'on croit à la responsabilité contre le paternalisme. Et sur la base de ces principes, nous faisons faire un rapport à, pour le coup, des économistes qui vont mettre tous leurs chiffres en musique, de manière à arriver à formuler, sur des sujets aussi disruptifs que l'impôt négatif, des propositions crédibles, qui permettent d'être pris au sérieux par l'establishment. Donc, j'essaye toujours de me trouver à la frontière entre le programme libéral provocateur, et puis, ce qui peut être acceptable par l'élite telle qu'on la connaît. Alors, bon, j'arrête là pour la présentation générale. Je vais vous parler de la dette publique, encore une fois, sans être un économiste, en ayant fait travailler des gens sur ce sujet. C'était le premier rapport que nous avions sorti, parce que, pour moi, c'est un peu un sujet, enfin, du moins, la mère de toutes les réformes, une paire de tous les sujets. Pourquoi ? Parce que la dette, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de génération. Nous avons hérité, nous, et je pense que nous appartions à peu près à la même génération. D'ailleurs, je vais me mettre en condition, donc je vais vous montrer mon t-shirt, qui reprend ce thème, s'il y a marqué le temps de lire ces mots, notre dette a augmenté de 20 000 euros. 20 000 euros toutes les 5 secondes, donc. Alors, vous connaissez, il y a un compteur à Times Square, c'est le problème de tous les grands états développés, c'est le problème des États-Unis également. Mais quand on l'illustre de cette manière, c'est toujours plus frappant. Et donc, c'est un problème de génération, parce que, pour aller vite, et pour être un peu caricatural, cette dette, nous l'avons héritée d'une génération assez précise, qui est la génération des baby-boomers, qui a quand même largement contribué à structurer, et à bloquer le pays tel qu'il est aujourd'hui. Il fait que j'ai tendance à dire que le modèle social français, ce n'est pas parce qu'il n'est pas à bout de souffle parce qu'il n'y a plus d'argent pour le financer, il est à bout de souffle simplement parce qu'il est biaisé envers une certaine génération, qui s'est constitué un corps de loi, qui la protège des autres, et qui la protège de ses propres enfants. Et la dette en est l'exemple le plus frappant. On vous demande de rembourser ad vitam aeternam, et donc d'être sujet à une imposition forte sur les 50 ans à venir, pour payer des dépenses qui ont déjà été consommées, digérées, ingérées et recrachées par vos parents. Car la dette a financé, si j'en crois mes économistes, à 95% des dépenses de fonctionnement, des dépenses de fonctionnement courante, et non des dépenses d'investissement. Et donc en un sens, et la dette par ailleurs représente, mais ça j'y reviendrai, un vrai poids moral, qui, en plus de générer des impôts, de bloquer la croissance, etc., fait peser une chape de plomb sur la société et sur nos vies. Et ça j'y reviendrai un peu après. Et donc, notre génération n'est pas tout à fait illégitime à dire « Vous savez quoi ? Votre dette, c'est votre problème. Et nous allons tirer un trait. Et vous la repérez d'une manière ou d'une autre. » Alors, une fois qu'on a dit ça, bien sûr c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas... C'est une proposition d'extrême-gauche de la banqueroute, donc ce n'est pas forcément notre thème à nous. Mais essayons de voir jusqu'où on peut aller avec cette idée de faire défaut sur la dette française. Alors, en fait c'est une idée... Oui, alors j'avais quelques chiffres, bon mais je ne vais peut-être pas m'attarder parce qu'on n'a pas trop de temps. Quelques chiffres actualisés sur l'évolution de la dette publique et son côté tout à fait exponentiel. Alors je vous conseille peut-être plutôt que de nous en faire la lecture, de lire le rapport annuel du FMI si vous ne le connaissez pas. Article 4, Article 4, qui paraît au début d'été, tous les ans. et qui est quand même un tableau macroéconomique assez intéressant fait par des experts d'assez bon niveau sur la situation générale de l'économie française. Et à la fin de cet article 4, donc il y a ce qu'ils appellent la Debt Sustainability Analysis où ils regardent très précisément l'évolution de la dette des différents pays et où ils font différents scénarios. Et par exemple, pour la France, ils estiment que... Bon, c'est toujours très politiquement correct parce qu'ils ont une sorte de baseline scenario fait pour être sympathique avec leurs états membres. Et donc, dans le baseline scénario, la croissance est à 2%, le gouvernement a réduit les dépenses publiques, etc. Ensuite, il y a le historical scénario. Et donc, le historical scénario qui est quand même un peu plus crédible, c'est la croissance est à 0,5%. Déjà pas mal, d'ailleurs, dans la situation actuelle. Les dépenses publiques ont été réduites, mais pas trop, etc. Et donc, dans ce scénario-là, ils estiment que la dette française pourrait atteindre, pourrait dépasser 100% du PIB en 2016. Et ces 100% peuvent créer... Ce seuil de 100% peut créer un impact psychologique assez fort chez les agences de notation et puis donc chez les investisseurs puisque je vous rappelle que la dette française est détenue à près des 2 tiers par des investisseurs étrangers et que donc tout début de volatilité peut créer des chocs assez rapides. Et une hausse des taux assez rapides qui conduirait à une situation de... Alors là, non pas de défauts ordonnés tels que nous le défendons, mais plutôt de faillites désordonnées. Oui, alors ce que je disais, c'est que c'est un thème libéral et c'est un thème qui a en fait été abordé par nos pères fondateurs, si je puis parler ainsi, au 18e siècle. Puisque des auteurs aussi différents que Adam Smith, Montesquieu ou David Hume plaidaient à l'époque où les dettes publiques commençaient à être un problème. Parce que je vous rappelle que la Révolution française est née d'un problème de dette. Alors je vous rappelle, pardon de faire des parenthèses, je vous rappelle d'abord que la dette publique c'est un phénomène assez récent qui commence, disons, au 17e siècle parce qu'avant les dettes étaient les dettes personnelles des souverains. Et donc ça posait moins de problèmes puisque Philippe le Bel régulièrement convoquait son créancier et lui tranchait la tête. Et puis, donc les templiers, etc. Et puis cinq ans après, un autre revenait. Et il revêt la dette. Et puis peu à peu, on a estimé dans le début de constitution des États-nations que la dette était la propriété de la nation, enfin était la propriété ou du moins le fardeau de la nation entière. Et donc elles étaient reconduites indépendamment des différents monarques ou chefs d'État. Et donc, les dettes publiques ont commencé à inquiéter les libéraux au 18e siècle. Et encore une fois, on estime que la dette française avant la Révolution était de 60 à 80% du PIB. Les États généraux avaient été convoqués pour cette raison parce qu'on n'arrivait plus à rembourser et qu'il fallait lever un nouvel impôt. Les lettres de Turgot à Louis XVI sont pleines de considérations justement sur le problème de la dette et comment allons-nous faire sire pour rembourser, il faut couper les dépenses, etc. C'est une situation tout à fait étonnante parce que très proche de celle que nous connaissons. Les révolutionnaires avaient décidé d'accepter les dettes de l'ancien régime afin de montrer que la France est un pays crédible. Pour pouvoir les repayer, ils ont recours à la privatisation via les biens du clergé et à l'inflation via les assignats. Donc vous voyez, c'est une méthode hyper classique, on n'a rien inventé et à la fin, comme ils ne pouvaient plus, en 1797, ils ont fait défaut sur la dette, c'est la fameuse banqueroute des deux tiers. Les rentiers du Faubourg Saint-Antoine se sont suicidés en masse. Dominique Ramelle, ministre des Finances du Directoire, s'est adressé au Conseil des 500 en ces termes en disant très belle phrase que je vous invite à retenir et à graver sur vos cahiers. J'efface les conséquences des erreurs du passé, pas les erreurs, les conséquences des erreurs du passé pour donner à l'État un avenir. Et bon, et après, cette restructuration très forte, puisque c'était deux tiers, a permis de rétablir d'une certaine manière les comptes publics, largement aidés aussi par les pillages napoléoniens, mais c'est une autre histoire. En tout cas, notre ami Hume, David Hume, que j'espère que vous reconnaîtrez tous comme un de nos pères fondateurs, avait écrit en 1752 un texte sidérant par son actualité qui s'appelait « Of Public Credit » où il parle de dette publique. Et je vous donne l'ensemble de ces arguments parce qu'on pourrait les réécrire mot à mot aujourd'hui. Il dit « Notre moderne expédient est d'hypothéquer les revenus publics et de compter sur la postérité pour payer les dettes. Et cette postérité, ayant sous les yeux le si bon exemple de leur père, a la même confiance prudente en sa propre prospérité, etc. Et donc, les générations ne cessent d'enfler et de se redonner le fardeau de la dette. Et il dit « Cette dette, elle est à la racine de tous nos problèmes car, et je cite, les taxes qui sont levées pour payer l'intérêt de ces dettes ont tendance à élever le prix du travail. » Et comment ne pas penser à nos problèmes de compétitivité ? « Les étrangers, dit-il, possèdent une grande partie de nos fonds nationaux, donc deux tiers aujourd'hui dans le cas de la France. Et c'est pire pour un libéral, la plus grande partie des fonds publics est toujours dans les mains de gens oisifs qui vivent de leur rente que nous aborons tous. » Aujourd'hui, ces rentes, ce sont en grande partie des assurances-vie. Parce que vous savez que l'assurance-vie française et 2 000 milliards d'euros de bas de laine des Français sert essentiellement à financer la dette publique. Et Hume dit, ce n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème moral. Car il écrit, « On s'aperçoit toujours qu'un gouvernement qui a hypothéqué tous ses revenus sombre dans un état de langueur, d'inactivité et d'impuissance. » Et à un sens, vous pourriez dire, finalement, l'apathie politique actuelle que nous dénonçons tous viendrait peut-être presque de manière un peu psychologique de cet effet de la dette. Et est-ce un hasard si François Fillon, quand il est arrivé au pouvoir, a dit « Je suis la tête d'un état en faillite » et si Michel Sapin, arrivant au pouvoir et découvrant l'état des comptes lui-même cinq ans après, a eu à peu près les mêmes mots. Parce qu'il se rend compte que payer les intérêts de la dette est devenu le premier budget de la nation avec l'éducation nationale à plus de 50 milliards et que si vous accumulez paiement des intérêts et paiement du capital, vous êtes à 200 milliards. Et je vous rappelle que les recettes fiscales sont de 350 milliards par an. On ne peut pas tout à fait comparer comme ça, ce ne sont pas exactement des chiffres comparables, mais ça vous donne quand même une idée de l'ampleur du programme qui fait que quand vous êtes gouvernant, vous êtes tellement tenu par le paiement de cette dette que vous ne pouvez pas tellement dégager de marge de manœuvre pour faire des réformes structurelles et autres. Et c'est pour ça que le FMI, quand il arrive dans un pays surendetté, associe toujours restructuration de la dette et réforme. Mais ça, j'y reviendrai. Voilà. Et alors donc, You me dit, alors, faut-il faire des économies ? Alors ça, c'est l'IFRAP, couper les dépenses. Il me dit, l'imagination la plus optimiste ne peut espérer que notre ministère ou un ministère à venir fasse des économies assez fermes et constantes pour rembourser nos dettes. Bon, je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Et il conclut, soit la nation doit détruire le crédit public, la dette publique, soit la dette publique doit détruire la nation et il propose pour l'Angleterre de son époque la solution la plus radicale qui soit, la banqueroute. Et il dit, bien oui, certains rentiers perdront leur argent mais il vaut mieux des milliers d'hommes sacrifiés pour en sauver des millions. Vous voyez, la banqueroute, c'est aussi un effet fort de sacrifice d'une génération pour une autre et un choix tragique mais nécessaire dans un pays. Alors j'en viens maintenant et bon, je vais un peu survoler le rapport que nous avions fait que je vous encourage à lire comme toujours, c'est des rapports qui ont été faits par des banquiers, des gens du Trésor, etc. la plupart à titre anonyme. Donc, sur ces idées un peu générales, il y a ensuite des gens qui travaillent la matière, les chiffres, etc. Je vous en donnais un rapide aperçu en continuant mon exposé, ça ne va pas être trop long. D'abord, en vous disant que, de manière un peu générale, effectivement, il y a aussi à l'extrême gauche l'idée de faire défaut sur la dette. C'est un thème qui est aujourd'hui régulièrement abordé par exemple par le front de gauche ou par attaque. Et Marx, je vais citer Marx, vous voyez, disait, Marx disait, finalement, pourquoi pas, on peut être d'accord avec lui, à part la classe de rentier oisif créée par la dette, il dénonce la fortune improvisée des financiers intermédiaires entre le gouvernement et la nation car la dette publique a donné le branle aux sociétés par action, aux commerces de toutes sortes, etc. Mais en fait, vous voyez que ce que dit Marx, c'est la dette, c'est mauvais parce que ça a généré de la rente d'un côté mais surtout des mécanismes de marché condamnables. Et donc, ce que dénonce depuis la gauche, ce n'est pas le débiteur, c'est le créancier. En disant, le créancier est coupable de, et c'est toujours le discours mélenchoniste, le créancier est coupable, alors il disait avant de nous mettre des taux d'intérêt extravagants, mais enfin là, il peut difficilement le dire puisqu'ils sont plus bas historiques, mais enfin, le créancier est coupable de nous faire repayer les intérêts. Nous, nous ne disons pas ça, nous nous disons que le débiteur est coupable d'avoir levé tant de dettes et quand nous restructurerons la dette, nous ferons en sorte que le créancier soit le plus préservé possible. Alors, il perdra forcément, c'est le principe de restructuration, mais il y a des méthodes que je vous expliquerai pour préserver le créancier. Bon, je dis au passage dont je vous avais parlé des libéraux, je ne vais pas tous les citer, mais Adam Smith aussi, dans l'esprit des lois, parle du progrès des dettes énormes qui écrasent les nations, averti sur l'exil fiscal qui se prépare, ce qu'il dit qu'à cause de la dette, il y aura des impôts, qu'à cause des impôts, la grande partie de ceux qui font valoir de grands capitaux viennent être exposés aux visites fâcheuses et vexatoires des collecteurs de l'impôt, etc., et que tout ça se réalisera bientôt par une émigration, une émigration que nous connaissons aujourd'hui avec 300 000 Français à Londres et autres. Enfin, je ne sais pas sur tout ça. Je peux vous dire que faire défaut sur la dette, ça paraît fou aujourd'hui parce qu'on n'y est plus habitué. Mais c'est une solution tout à fait classique, économique tout à fait classique. 84 pays ont fait défaut sur toute ou partie de leur dette au moins une fois au cours des deux derniers siècles. Et puis, au 19e et 20e siècle, vous avez les Etats-Unis ont fait défaut, l'Allemagne a fait défaut, la Grèce a fait 6 fois défaut, la Russie a fait 7 fois défaut, l'Espagne 9 fois, et même le Royaume-Uni la dernière fois en 1932. Ça ne rappelle plus très bien, mais la France et le Royaume-Uni avaient fait défaut sur une partie de leur dette vis-à-vis des Etats-Unis vis-à-vis des deux guerres. C'est un peu spécial, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de tout à fait fantasmatique. On a plein de modèles, plein de littérature, plein d'exemples. Et quand je parlais du poids moral de la dette, je pensais à ce texte de Nietzsche dans la Génélogie de la morale où il dit que le concept moral de faute, Schuld, en allemand, tirait son origine de l'idée matérielle de dette, Schulden. Et donc, il dit qu'à force d'avoir des dettes, on crée des dieux, qu'à force de créer des dieux, évidemment, on crée des crimes, mais que tout ça vient des dettes financières, matérielles, originelles. On peut extrapoler sur, même si c'est toujours plus impressionniste, le moral de la nation, la fameuse mélancolie française, serait-elle que le résultat ou le produit de cette dette ? Voilà. Alors maintenant, pour rentrer un peu dans le détail économique des choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont économistes ou étudiants en économie, donc je vais passer de manière assez légère pour vous rappeler les grandes choses, d'abord, que depuis 40 ans, nous fêtons cette année. D'ailleurs, il faudrait fêter, il faudrait trouver le jour précis du dernier budget voté en équilibre en France, puisque c'était en 1974. Ça serait assez intéressant de trouver, je vous suggère ça, d'ailleurs, à Southern for Liberty, de trouver la date du vote du budget qui, j'imagine, devait être en octobre, en fait, 1974, et d'en faire un joyeux anniversaire. 40 ans, quand même. Qu'aujourd'hui, donc, bon, alors, cette dette s'est accumulée de manière tout à fait exponentielle, c'est-à-dire que la courbe, elle est linéaire, ça ne fait qu'augmenter. L'État est endetté jusqu'en 2060, c'est-à-dire qu'il y a déjà des dettes dont les maturités, de maturité très très longue, qui viennent à échéance en 2060, donc peut-être qu'on aimait aujourd'hui et que vous serez peut-être morts avant que vos enfants ou vos petits-enfants les payent, je veux dire, comme c'est respective et ajouissante. J'en prouve pour vous rappeler que ce qu'on appelle dette publique, c'est un ensemble d'aides de l'État lui-même, qui en fait les trois quarts, d'aides de la sécurité sociale, qui est celle qui a le plus progressé dans les dernières années, et d'aides des collectivités locales. Je passe sur les détails. Plus les dettes qu'on dit des dettes implicites, c'est-à-dire les garanties souveraines sur la SNCF, sur la Caisse des dépôts, les garanties de payer les retraites, des fonctionnaires, etc. Cette dette a un impact sur la croissance qui est largement décrit par la littérature économique. On a beaucoup cité les papiers de Reinhardt et Rogoff qui ont fait d'ailleurs beaucoup débat sur le fait que quand on dépasse 90% de dette sur PIB, par différents mécanismes, on étouffe et on brise la croissance d'un pays. D'autres économistes, Kumar et Wu, qui estiment que pour chaque 10 points de PIB d'endestement, la croissance est réduite de 0,2% et si on applique cette corrélation à la France, alors on peut supposer que la dette représente un manque à gagner de plus de 100 milliards d'euros par an. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des sommes tout à fait considérables dans le budget de l'État puisque les intérêts seuls, les intérêts qu'on paye pour conserver notre dette dans un sens sont de 50 milliards et sont devenus le premier budget de la nation et que donc cette trajectoire de dette malgré les tentatives ou les discours de tous les ministres de finances depuis 10 ans, malgré tous les rapports qui ont été publiés dans le rapport Pébro que vous connaissez sans doute depuis en 2005 ne fait que s'accroître et c'est ce qu'on appelle le revolving, c'est-à-dire que quand une dette vient à échéance aujourd'hui, eh bien on la remet sur le marché immédiatement, c'est-à-dire que pour payer les 10 milliards qui sont dus au jour X, eh bien on relève 10 milliards. Donc on n'éponge rien, on ne fait du revolving comme on dit. Et enfin, j'en profite pour dénoncer au passage les nouvelles régulations financières de BAL3 qui incitent les banques à prendre de la dette souveraine. C'est un peu compliqué mais BAL3 instaure des ratios de capitaux pour les banques, c'est-à-dire si vous prenez tel risque, vous devez avoir tel capital pour matcher le risque. Mais pour la dette souveraine, il y a une exception parce que le régulateur a considéré que la dette souveraine était sans risque, entre guillemets. Et bref, vous avez un cercle vicieux État-Banque où l'État, les États, par les régulations internationales qu'ils ont mis en place, ont encouragé les banques à se gaver de dettes publiques. Situation qui a été dénoncée par exemple par le président de la Bundesbank. Donc c'est un problème qui est bien connu. Alors, face à ce sur-endettement, quelles sont les réponses possibles sur le plan de la théorie économique ? Bon, vous avez d'abord évidemment la croissance. Un pays en pleine croissance réduit mécaniquement sa dette sans rien avoir à faire spécifiquement. Par exemple, la Turquie a diminué son taux d'endettement de 80% à 40% en 10 ans simplement parce qu'ils ont eu une croissance exponentielle. bon, ça ne semble pas l'avenir immédiat pour la France. Vous avez, pour ceux qui s'y connaissent un peu, la monétisation de la dette, c'est-à-dire le rachat de la dette par, disons, pour aller vite, les banques centrales. Et pour aller encore plus vite, on considère aujourd'hui que ça créerait de l'inflation, c'est plus ou moins exclu par la banque centrale européenne. Bon. Vous avez l'hyper-austérité qui n'est pas forcément une solution en soi. Le Royaume-Uni fait un travail remarquable sur la coupe des dépenses publiques ces derniers temps. Vous savez qu'ils ont licencié, c'est le seul pays à faire véritablement descendre son niveau de dépense publique en valeur réelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont licencié un demi-million de fonctionnaires en trois ans avec, incise, aucun impact sur l'emploi puisque la création d'emplois dans le secteur privé a largement compensé la destruction des emplois publics avec un objectif de réduire le nombre de fonctionnaires d'un million d'ici 2017. Vous voyez, ils n'y ont pas été de main morte. Bon. Pour autant, ça n'a pas eu d'effet sur leur taux d'endettement. Et donc, ce n'est pas parce que c'est bien en soi de réduire les dépenses publiques que ça a un effet direct ou que ça aide véritablement à réduire l'endettement. Voilà. Bon. Je passe sur le reste. Et donc, venons-en directement à mon défaut de la restructuration de dette. Ce que disent les spécialistes dont le professeur Lee Buchheit qui est un peu le grand Manitou des problèmes de restructuration de dette, c'est que quand on a un pays sur-endetté, plus on agit vite, plus la situation peut être maîtrisée. Et c'est pour ça qu'on reconnaît aujourd'hui que la Grèce aurait dû faire défaut bien avant 2012, elle aurait dû faire défaut en 2010. Simplement, les pays de l'époque n'aient pas voulu la laisser faire défaut pour des raisons idéologiques parce qu'il était impensable ou inacceptable qu'un pays de la zone euro fasse défaut. En fait, il faut être beaucoup plus tranquille sur le défaut qui est un mécanisme économique comme un autre. Je vais vous exposer directement nous ce qu'on propose plutôt que de rentrer dans les détails techniques. Ce qu'on propose, ce n'est pas le défaut unilatéral parce que le défaut unilatéral, ce qu'a fait l'Argentine par exemple, ce qu'a fait la Russie, et là, c'est simplement de dire aux créanciers, « Désolé, on ne vous paye plus, on ne veut pas le savoir. » Et donc, évidemment, les pays se retrouvent coupés du marché des capitaux pendant un grand nombre d'années et ensuite, comme dans le cas de l'Argentine, se retrouvent pendant dix ans dans des procès à New York et ailleurs avec leurs créanciers. La méthode intelligente de faire un défaut, c'est de le négocier avec ses créanciers et donc, de s'asseoir avec eux et de leur dire, oui, parce que j'en profite pour vous dire qu'en France, deux tiers de la dette est détenue par les étrangers et la plupart, mais, donc ça, c'est dans la répartition, mais ceux qui détiennent, les chiffres par ailleurs que je vais vous citer maintenant sont des chiffres qu'on a dû recalculer parce qu'il n'y a aucune transparence sur la détention de la dette publique en France. Donc, vous connaissez les grandes masses étrangers, pas étrangers, mais on ne sait pas qui détient la dette publique. Ce qui est un problème en soi. et quand des députés demandent au gouvernement de dévoiler les détenteurs de la dette, même pas nominalement, mais par grands groupes, les banques, les assurances, enfin voilà, le gouvernement s'y refuse. Donc, les économistes sont obligés de le supputer par différents canaux. Et donc, on estime qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent le plus de dettes françaises, 25%, ce sont les assurances-vie, les compagnies d'assurances-vie au-dessus des banques. Ce qui est intéressant pour nous, parce que d'abord, les assurances-vie n'ont pas d'effet systémique, c'est-à-dire que si vous ruinez une assurance-vie, c'est dommage pour l'assurer, mais ça n'a pas d'effet de répercussion sur l'ensemble du système. Et puis, par ailleurs, c'est un effet de génération qu'on ne peut panier, c'est-à-dire que les assurances-vie sont en majorité détenues par les plus de 55 ans, qui sont ceux qui sont responsables de nos hauts niveaux d'endettement. Et même si c'est allé un peu vite, je trouve qu'en arbitrage politique global, ça tient la route qui paye au final pour sa dette. Je m'encourage d'ailleurs sur ce sujet un livre qui s'appelle La lutte des âges, qui a été publié l'année dernière par Akim El-Karoui et qui montre bien en quoi les retraités d'aujourd'hui sont les plus riches de l'histoire de France par rapport aux actifs. En quoi vous avez été spoliés par vos parents, mais passons. Et donc, on restructure en accord avec les créanciers. Pour ça, on met en place, il y a un problème dans les restructurations de dettes, je rentre dans les détails un peu techniques, c'est les holdouts. Les holdouts, ça veut dire que quand il y a quelques créanciers qui refusent l'échange, c'est-à-dire l'État va proposer d'échanger des coupons à 100 contre des coupons à 80, un grand nombre de créanciers vont refuser, mais ceux qui vont accepter et ceux qui refusent, on appelle ça les holdouts, peuvent ensuite traîner l'État en justice pendant des décennies. C'est ce qui se passe en Argentine. En France, il y a une bonne solution. Dans la zone européenne, il y a une solution qui s'appelle les CAC. Close. d'action collective, merci. Clause d'action collective. Et clause d'action collective, c'est quoi ? C'est, on peut les introduire, d'ailleurs, les clauses d'action collective sont introduites dans les obligations de la zone euro depuis 2013, ce qui veut dire que les États européens se préparent, surtout dans l'État de la périphérie, à des restructurations en série. Parce qu'aujourd'hui, dans les groupes de travail du FMI, il est tout à fait admis que Grèce, Portugal et Italie sont des candidats à la restructuration de dette. À France, on n'ose pas trop vraiment en parler, mais c'est la suite logique. Donc, les clauses d'action collective, je vois qu'il y en a qui connaissent ce sujet, donc je commence à m'inquiéter un peu des bêtises que je peux dire. Les clauses d'action collective permettent, en fait, par la loi, d'évacuer les hold-out en disant que l'agrément qui va être trouvé par X% de créanciers va automatiquement s'appliquer aux autres. Ça veut dire que si 80% des créanciers se mettent d'accord sur les termes d'une restructuration avec l'État, eh bien, les 20% restants sont obligés d'accepter. Pas très libéral, mais ça marche. Parce qu'après, bon, il y a des objections fortes de principe sur la restructuration de dette. Il y a beaucoup de libéraux qui vont parler de la sacralité des contrats. Ça, on pourrait y revenir avec vous, si vous voulez. Donc, cette restructuration, il faut la faire de manière ordonnée, donc avec nos créanciers, via les CAC, que le Parlement peut introduire de manière rétroactive par la loi sur les obligations existantes. donc c'est tout à fait possible techniquement, d'ailleurs ce qui a été fait en Grèce, mettre les créanciers autour de la table et leur dire, écoutez, on ne peut plus vous payer, donc on vous propose une réduction de X et ce sera toujours mieux que de tout perdre si on est poussé à la banqueroute dans deux ans. Et donc, le créancier comprend qu'il est en fait dans son intérêt d'accepter de perdre un peu maintenant pour ne pas perdre tout après. Alors, notre hypothèse, c'était modeste, je l'admets, c'est de faire un moratoire de trois ans sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire de ne pas payer les taux d'intérêt pendant trois ans, ce qui équivaut à une perte en ce qu'on appelle VAN, valeur actuelle nette, enfin une perte pour le créancier de 10% à peu près de ce qu'il a mis. Et vous pouvez aussi distinguer par catégorie de créancier. Donc, ça veut dire que pendant trois ans vous ne payez pas les taux d'intérêt de votre dette, ça veut dire que grosso modo vous économisez 200 à 250 milliards, alors évidemment vous allez me dire ben oui, mais enfin c'est une solution vous spoliez ceux qui ont gentiment acheté notre dette et puis juste pour vous tirer d'affaires momentanément. Bon, bien sûr, sur le papier, pourquoi je dis que la restructuration est la mère de toutes les réformes ? Parce que sur le papier, encore une fois, la restructuration de dette n'est pas une fin en soi. La restructuration de dette n'a de sens que si vous avez en face un programme de réformes fort et que vous utilisez ces 250 milliards pour les faire. C'est évident. Donc, ouais, c'est bon. Donc, pourquoi on pense que les réformes coûtent de l'argent ? Ça, c'est toute la thèse de Jacques Delplat dans son livre sur les privilèges et racheter les rentes. Buy back the rents. Ça veut dire si vous prenez les chauffeurs et les taxis, ouvrir le marché les taxis, suppose pour éviter l'émeute et aussi pour être juste vis-à-vis de ceux qui avaient acheté leur licence, qui se sont endettés pendant 20 ans pour acheter des licences à 200 000 euros, de racheter leur licence. Ça coûte 5 milliards. Vous pouvez faire le même raisonnement pour les fonctionnaires. Si vous abolissez le statut de la fonction publique, je propose, vous pouvez le faire comme ça et vous pouvez dédommager. Ça a été fait dans d'autres pays. tout ça coûte de l'argent. Donc, ces 250 milliards, vous pouvez consacrer à ça. C'est-à-dire faire des réformes structurelles. Ce n'est pas juste faire des économies et donc gagner de l'argent. C'est d'abord en perdre, en dépenser et puis après remettre le pays sur une trajectoire soutenable. C'est un peu ça l'idée de la restructuration. donc techniquement, tout à fait possible. Bon, politiquement, je ne vous cache pas que personne ne comprend rien à ça. Les politiques, qu'on va voir, nous regardent avec des gros yeux. Les économistes, moins d'abord, ils comprennent un peu. Alors, évidemment, ça serait fait de manière optimale dans un cadre européen parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la France est une caricature d'État-providence qui a perdu tout contrôle sur ses propres finances. Mais enfin, les autres pays ne sont pas très loin. Même l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, il y a des variantes. Mais enfin, grosso modo, on est tous dans le même modèle d'État-providence constitué à l'après-guerre qui a complètement dérivé après les chocs pétroliers des années 70 et qui, aujourd'hui, sont incontrôlables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, situation inédite en temps de paix, les dettes des pays de l'OCDE dépassent 100% en moyenne, dette sur PIB. Donc, la France n'est pas seule dans cette situation et il est évident, encore une fois sur le papier, que cette restructuration peut se faire dans le cadre de la zone euro mais devrait se faire avec les autres pays européens. Et Neville Chamberlain, dans les années 30, appelait déjà un coup d'éponge général. Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est la parabole du débiteur impitoyable dans l'évangile de Matthieu. On ne peut se sauver d'une dette que si nous-mêmes pardonnons à nos créanciers. C'est-à-dire que chacun, finalement, oublie les dettes de l'autre. Et donc, dans la zone euro, ça pourrait prendre la forme d'un fonds de restructuration de la dette souveraine. Le modèle qu'on pourrait imaginer, mais il y en a mille autres, c'est que, par exemple, vous prenez un fonds au-dessus de toutes les dettes, au-dessus de 60% de dettes. Vous mettez la dette dans le fonds. Vous la redonnez aux créanciers sous forme d'obligations décotées. Et en échange, ces obligations sont garanties par l'ensemble de la communauté. Ce qui vous permet de faire une restructuration propre, pan-européenne, si vous voulez. Bon. En tout cas, ce sont des questions qui vont être de plus en plus discutées. J'étais d'ailleurs étonné de voir que, je ne sais pas si je voulais dire en introduction, mais enfin, Valérie Pécresse a été la première, je crois, femme politique ou personnalité politique à publiquement parler de la possibilité d'un défaut français. je pense que c'est une question qu'on va de plus en plus entendre et que, encore une fois, plus on le fait vite et de manière ordonnée, mieux c'est. Dans les conditions actuelles de totale inefficience intellectuelle des gouvernants, je ne vois pas comment ça pourrait être fait de manière proactive et ordonnée comme on le propose, mais enfin, au moins, on pourra dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour leur donner des bonnes solutions. Je pense que j'insisterai ou je rappellerai pour finir, pour moi, parce qu'on est rentré un peu dans les détails économiques, comme une fois, je ne suis pas un économiste donc je fais travailler des gens, j'ai compris à peu près ce qu'ils faisaient mais pas dans les détails et donc je retranscris. Oui, dernière objection, ah oui, mais les marchés ne vont plus nous prêter. Oui, alors cette objection est ridicule. Quand les restructurations sont bien faites, vous donnez au contraire un signal positif au marché. Quand l'Uruguay avait restructuré sa dette de manière... Uruguay, qui est un pays merveilleux en termes de politique publique que je vous invite à regarder puisque le président actuel légalise le mariage homo, le cannabis, fait baisser les dépenses publiques, ne prend pas de salaire, enfin, notre idéal. L'Uruguay, en 2003, avait restructuré sa dette de manière justement intelligente, proactive, en accord avec ses créanciers et du coup, les taux d'intérêt sur la dette uruguayenne ont baissé après la restructuration de la dette uruguayenne. Alors certes, la France, on vous dit toujours ah oui, mais la France, c'est plus gros. enfin la France, c'est jamais effectivement pareil. Ah la France, c'est pas l'Angleterre. Ah la France, bon, bah oui, mais enfin, il y a des exemples quand même de mécanismes qui marchent donc on peut les mettre en oeuvre. Il y a un peu d'imagination que diable. Et donc voilà, j'insisterai, je suis rentré un peu dans l'état économique que je maîtrise moyennement, mais encore une fois, tout ça vient d'un fondement premier qui est la haine de la dette et de la dépense publique pour des raisons que je vous ai expliquées qui sont aussi des raisons générationnelles. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il faudra tirer un trait sur ce que nous ont légué nos parents en termes de dette mais aussi en termes de réforme et de corpus législatif. Le fait de faire défaut sur la dette donne un signal fort de reconnaître qu'on s'est trompé pendant 30 ou 40 ans et donne la possibilité de faire une taboula rasa. C'est tellement fort de faire défaut, tellement humiliant aussi mais finalement on a besoin d'un peu de cette humiliation de reconnaître nos erreurs qu'ensuite ça nous laisse l'espace financier mais aussi la marge de manœuvre intellectuelle pour mettre en place des réformes véritables c'est-à-dire faire table rase des codes du travail de l'urbanisme et compagnie et en refaire de nouveau. Voilà, cette logique de taboula rasa est fondamentalement la logique de la restructuration. Merci. Applaudissements Messieurs-dames, on m'entend ? Messieurs-dames, si vous avez des questions ? Oui, vous avez parlé de la restructuration du statut de la fonction publique tout à l'heure mais je vais vous prendre un exemple. Si on vend par exemple, on privatise l'éducation nationale, on peut très bien vendre les profs avec. ce que j'appelle par vendre les profs... Je ne sais pas qui va les acheter. Non, je veux dire, on les met dans l'institution, on vend le tout, on vend l'institution de l'éducation avec les profs compris dans l'eau. Oui, mais... Tout à fait, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est échanger des obligations décotées contre des profs. Donc le créancier nous rachèterait l'obligation et après 10 obligations, on lui donne un prof. Non mais sans blaguer, sur l'éducation, il y a plusieurs questions dans ta question, mais... Sur l'abolition du statut de la fonction publique, je suis le premier convaincu, vous en pourrez en parler. Sur l'école, vous connaissez tous le principe des vouchers qui nous est cher, qui est un peu mis en place par les free schools anglaises. L'idée de base étant que l'éducation au moins secondaire, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans publique, reste gratuite, mais qu'au lieu d'être uniforme, eh bien on donne une véritable autonomie aux chefs d'établissement pour créer les écoles avec les principes pédagogiques, avec quelques guidelines et avec grosso modo les principes pédagogiques qui sont les leurs. Et ensuite, on voit les écoles qui ont du succès et ceux qui n'ont pas de succès et de manière un peu autonome, cette compétition entre les différents systèmes éducatifs permettra de faire émerger les écoles les plus efficaces, les plus... Voilà. Et donc au lieu de décider d'un principe éducatif pour l'ensemble de la nation, eh bien on laisse à chaque école la possibilité d'expérimenter et on imagine que très vite les gens verront d'eux-mêmes ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est encore une fois le système des free schools qui est importé de Suède et que David Cameron a essayé de mettre en application en Angleterre, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes qui ont des succès intéressants. Et ça évitera d'avoir ces débats ridicules sur les rythmes scolaires, etc. à chaque école, suivant sa situation géographique, décidera non seulement de ces rythmes mais aussi du nombre d'heures, de cours et d'ailleurs s'il y a des cours ou si tout le monde est en MOOC et après le prof est un combinateur, enfin chacun imaginera ce système éducatif et on verra que le meilleur gagne. Mais d'autres questions, oui ? Madame ? Une tentative. Votre commentaire s'il vous plaît. Votre commentaire s'il vous plaît sur ce qui me paraît être personnellement une tentative de dédramatisation contrairement à ce que vous dites du problème de la dette en France. J'entends dire depuis un certain temps que la dette publique qui existe, qu'on ne nie pas, ne serait pas un problème en France dans la mesure où les ménages, eux, ne sont pas endettés. Sous-entendu, il suffit de passer la patate chaude de l'un à l'autre, etc. avec une justification très simple à savoir qu'il suffirait de créer, par exemple, comme cela a été fait après-guerre en France, de créer un impôt particulier de 2,5% sur les patrimoines pour solder une partie de ce déficit. Et la conclusion, bien sûr, ne tient pas compte du fait qu'il y aurait quand même atteinte aux libertés et qu'il y aurait essentiellement atteinte à la propriété. Donc là, il y a un problème moral de fond, etc. Mais néanmoins, il y a pour moi cette tentative de dédramatisation qui correspond à une opinion publique qui est facilement mobilisable sur ce thème-là. Absolument. Donc ça, absolument, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, quand j'avais été sur Europe 1, cet été, pour exposer ces histoires de restauration de dettes, un journaliste plutôt éveillé. Et à la fin, il avait dit exactement ça. Il avait dit oui, mais certains proposent de créer un impôt sur l'épargne puisqu'il y a une épargne très abondante, etc. Et c'est là qu'en fait, j'en reviens un peu à ce que j'avais dit au départ, qui est que, économiquement, ça peut tout à fait faire sens. Effectivement, vous prenez de l'argent pour payer la dette. Mais que, finalement, ce sont deux mécanismes économiques différents la restructuration et l'imposition des ménages qui tendent au même but qui est d'éponger la dette, mais qui partent de principes, et là, on est philosophiques ou idéologiques, différents. Quand on crée un impôt, on rajoute de l'extorsion ou de la puissance coercitive ou de l'oppression de manière tout à fait indifférenciée sur les ménages. Quand on restructure, normalement, c'est fait au contraire pour libérer les ménages de la pression fiscale, quitte évidemment à en sacrifier quelques-uns, mais de manière plus ciblée parce qu'on sait ce que la restructuration va affecter en premier. Donc, je dirais que ce sont deux mécanismes économiques différents et qui font sens sur le plan économique pour résoudre le même problème, mais venant de bases idéologiques opposées. Et donc, c'est ça que nous devons répéter. On est un peu pressés par le temps, je vais prendre une dernière question rapide. Il y a madame qui avait la parole. Bonjour Marie-Chore. Je voulais simplement rebondir d'une façon très politique sur le packaging des enseignants. A la base, si le privé veut bien reprendre le contrat, je pense qu'il faut surtout revoir la sélection par région des enseignants et plutôt, du moins, revoir la sélection par la compétence et non par la région. Ça, c'est très politique. Mais bon. C'est-à-dire que ce n'est pas des problèmes que je connais très bien, mais je dirais spontanément que si les écoles ont, free schools, ont le libre choix de l'embauche, ça résoudra, ça correspond tout à fait à ce que vous dites. Bon. Merci encore M. Gaspard. Si ça intéresse, ça sert à plus de lire notre rapport sur notre site et puis de suivre nos publications. Un grand merci. Applaudissements 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 Applaudissements